Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue à Madagascar, où nous avons posé nos caméras pour cet épisode de Pays et Marché du Monde. Je vais vous emmener à l'intérieur des terres, au marché rural du village de Bensi, mais juste avant, partons à la découverte de quelques trésors de cette île. De l'Afrique, qui s'est séparée d'elle il y a 165 millions d'années, Madagascar a gardé une faune et une flore à l'issé Pantois l'écotouriste le plus blasé. De l'Asie, d'où est venue la majorité de sa population, elle a préservé les rizières, le riz étant à la base de l'alimentation malgache. Madagascar n'est pourtant ni l'Afrique ni l'Asie. A 400 km, à l'est des côtes africaines, dans l'océan Indien, celle que l'on surnomme la Grande-Île, a beau être entourée d'eau, elle est avant tout résolument tournée vers la terre. Ces paysages variés offrent un havre de paix qui invite à la contemplation. Les lémuriens sont les plus petits primates au monde et ils sont endémiques de Madagascar. Victimes de la déforestation et de la chasse, ils trouvent refuge dans les parcs et les réserves privées. Direction la région de Vakin-en-Karata pour se rendre au marché rural de Berenji, qui se trouve sur une butte. Les habitants ne peuvent s'y rendre qu'à pied, et c'est le rendez-vous que nul ne veut manquer, car c'est un lieu de rencontre, d'échange, d'achat et de tronc. Ce sont les paysans qui amènent ici leur récolte. Vêtements, outils et bien sûr fruits et légumes. Les produits sont posés à même le sol, mais les vendeuses ne manquent pas d'élégance, parfois protégées du soleil par une ombrelle. Le moufi cassé est un biscuit à base de lait. Il peut être sucré ou salé. C'est à partir de tranches de pain que ce marchand prépare ses beignets fourrés à la banane. Des tranches de pain qu'il fait ensuite frire. On trouve de tout dans ce marché qui fait figure de village en dehors du véritable village. Cette femme vend, elle, des graines de poivre, de quoi relever le goût des plats que les malgages préfèrent épicés. Ce marché est aussi une forobesture. Porcs, volailles, mais aussi bovins avec les incontournables zébus. Le zébus est l'animal domestique emblématique de Madagascar. Il a plus de valeur que l'or ou n'importe quelle pierre précieuse. Sa viande est de grande qualité, très peu grasse et goûtue. Non loin de là, on rencontre des artisans spécialisés dans la fabrication de lames pour couteaux, serpes et machettes. Ces champions du système D actionnent une roue de vélo en guise de ventilateur pour faire chauffer les braises. Dans ce joyeux bazar qui ne manque ni de couleurs vives, ni de sourires, nous allons maintenant découvrir l'une des spécialités malgaches, le coba. C'est un énorme dessert ficelé dans des feuilles de banane. Tout l'art consiste à bien assembler les feuilles avant d'y saupoudrer le sucre et la farine de riz agrémentée de pistaches ou cacahuètes. Une recette typique et diablement calorique si l'on en juge l'épaisseur de cette pyramide sucrée. Au diable les kilos. La cuisson des gâteaux se fait dans ses cylindres durant au moins 24 heures. La gourmandise se nourrit aussi de patience. Nous sommes retournés au bord de l'océan Indien pour la fin de cet épisode. Le temps de vous dire au revoir et de vous donner rendez-vous très bientôt sur un autre endroit de la planète. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501